Musique What's up tout le monde c'est Christophe, aujourd'hui on se retrouve pour les Breaking News Aujourd'hui je vais vous parler du clavier virtuel Quelque chose d'assez, quelque part de nouveau En fait finalement qu'on retrouve, on va retrouver sur le marché tout simplement Et qui risque d'être, enfin en tout cas d'intéresser pas mal de personnes Attention les gens parce que ici c'est sous une forme assez originale Voilà comme vous pouvez le voir sur l'écran En fait ce clavier virtuel malheureusement il n'y a pas plus d'informations Il n'y a pas plus d'images Donc j'ai vraiment essayé de vous mettre un peu des choses et tout Et bien en fait c'est tout simplement pas du R2-D2 Ça va être ici du R2-Q5 Qui est un peu, enfin en gros il a un peu les mêmes valeurs Sauf que lui c'est le côté obscur Et donc il est sur l'étoile noire, un truc comme ça Et donc pour les grands fans de Star Wars Et bien bon ça peut peut-être leur plaire Pourquoi pas Alors déjà qu'est-ce que c'est que le clavier virtuel Parce que juste avant j'avais ma copine au téléphone Et puis elle me dit tu vas faire quoi comme vidéo Et puis moi je lui ai dit je vais faire sur le clavier virtuel Et tout simplement elle m'a dit alors Enfin on a parlé pendant 5-10 minutes pour essayer de trouver Enfin elle essaie de comprendre en fait Que, enfin oui De déterminer qu'est-ce que c'était vraiment le clavier virtuel Et finalement bon je lui ai expliqué tout Et bon c'est vrai que c'était un peu superflu Et voilà alors tout simplement c'est Enfin comment vous dire Ici j'ai un clavier tout simple Le clavier virtuel ça sera quelque chose qui sera projeté Donc ici par notre fameux R2-Q5 Sur une matière telle que par exemple ici la table Et en gros vous aurez des faisceaux lumineux Qui vont arriver donc sur la table Avec à mon avis d'avoir des capteurs dans le R2-Q5 Qui arriveront directement sur la table Donc vous aurez la forme et bien d'un clavier Et vous taperez tout simplement Alors que, enfin voilà Vous tapez en fait normalement sur la table Sauf que il y aura des images et tout d'un clavier Et vous aurez cette capacité là finalement de taper là dessus Et de le rediriger Ouah ouah j'ai du mal De le rediriger tout simplement sur un écran Alors ça peut être pas mal de choses Parce que j'ai regardé et c'est disponible Enfin en tout cas c'est compatible avec Windows 7, Windows 8 Et aussi sur d'autres systèmes d'exploitation Tels que Android et Apple Ce que je suis en train de porter là actuellement Et Android qui est juste ici Donc ça peut être aussi assez intéressant D'avoir ce genre de choses Aussi sachant avec le niveau Enfin au niveau du prix Ça sera donc par contre sur Amazon japonais Enfin on va falloir aller sur l'Amazon en tout cas du Japon Parce que c'est pas disponible en France Et le prix est de 325$ Soit on peut se dire 300, 290€ environ Donc ça fait assez cher Mais ça peut être assez intéressant Au passage je tenais vraiment à dire Que j'aime beaucoup ma copine Oui il fallait le dire Sinon j'allais mourir demain Elle va me mettre des tartes et tout Et ça allait être moins drôle Donc voilà je l'aime vraiment beaucoup Et elle est pas remplaçable Donc voilà Je dis ça en fait Parce que j'ai pas envie de me prendre de tartes demain Rien à voir Donc je sais pas Si vous avez des questions ou des trucs comme ça Et bien n'hésitez pas de me le poser dans la barre des commentaires Parce qu'il faut savoir aussi Je vous rajoute une dernière information C'est qu'il est disponible sous le format AZERTY Enfin normalement Alors c'est pas sûr Mais en tout cas sur le format QWERTY En espérant aussi qu'il sera disponible sous le format AZERTY Mais je pense Parce que voilà C'est juste un La fin Je pense qu'ils peuvent changer le format Tout simplement Ça doit pas être si compliqué que ça Merci à vous tous les gens Merci pour mettre un petit j'aime à la vidéo Ça fait super plaisir De me suivre sur ma page Facebook personnelle Puis je vous dis à la prochaine Ciao ciao Peace out Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz